Merci d'accueillir Charles Rosoy. Au-delà de la réussite, et de la réussite d'être au Pôle Espoir et de pouvoir réaliser ce que je voulais, j'arrivais souvent sur la quatrième marche du podium. J'y arrivais, mais j'étais le champion du monde de l'entraînement à côté de ça, c'est ce que je dis. C'est important. J'étais capable de sortir des choses exceptionnelles à l'entraînement, mais je n'étais pas capable en compétition le jour J d'être présent. J'attribue ça à beaucoup de facteurs, mais il y a un facteur surtout que je retiens, c'est que les gens, en même temps que moi-même, ne croyaient pas forcément en moi. Souvent, on m'a brisé des rêves quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je ne vous le cache pas, je suis champion paralympique, donc j'ai réalisé mon rêve de gosse. En 2007-2008, je m'entraîne tout seul dans mon bassin. Je n'ai plus d'entraîneur officiel puisque je ne suis plus sportif de haut niveau, donc il faut repartir des étapes départementales jusqu'au national. Je me retrouve au champion de France N2 à la fin de l'année et je fais champion de France avec un temps canon qui me rende dans les 100 meilleurs mondiaux du 50 mètres papillon. Et là, c'est le début de ma nouvelle carrière, je me dis là, c'est reparti. C'est reparti, maintenant j'arrive enfin à faire ce que je sais faire à l'entraînement, à le faire correctement en compétition. 2008, je viens d'être champion de France, je suis en pleine pente ascendante, je me dis c'est parti, je prépare officiellement 2012, mon entraîneur me reprend, tout se passe bien, je vais réaliser mon rêve, j'y vais. Et je me dis, voilà je suis motard, mais il est temps de vendre ma moto, c'est souvent des entorses, des petites blessures, des petits trucs comme ça, je dis je la vends, comme ça on ne pose plus la question. Donc dernier jour, je vais la faire rouler le 26 juillet, le 26 je devais la vendre, et en rentrant du travail, je me fais heurter par un chauffard qui prend la fuite bien sûr, parce que sinon ça ne serait pas drôle justement. Voilà, donc qui prend la fuite et qui me laisse sur le carreau. Je me retrouve à l'hôpital, je me retrouve dans des conditions difficiles, il a d'abord fallu s'en sortir. Les médecins qui ne trouvaient pas ce que j'avais, donc j'ai dit il faut que j'aille voir un spécialiste moi-même, que je me prenne en charge, et ça a été le début de se rendre compte vraiment qu'on n'allait jamais me prendre par la main, et qu'on n'allait pas me dire tiens on va faire ça, tiens on va faire ça, et qu'il fallait vraiment se prendre en charge. Donc effectivement j'ai rencontré un grand chirurgien, un professeur au Berlin qui m'a opéré très rapidement, et qui m'a permis de retrouver une partie de la mobilité, puisqu'aujourd'hui je peux bouger un peu mon bras, et il me sert dans la vie quotidienne. Et finalement je me suis renseigné sur le handisport, j'ai compris que j'étais apte à en faire, et en mars 2009 je faisais mes premiers championnats de France handisport. J'ai ramené la médaille donc. Je vous la mets comme ça que vous la voyez bien. Je m'entraîne depuis tout jeune pour ça, c'était mon rêve, j'ai réalisé mon rêve, mais je pense que c'est un rêve qu'aujourd'hui je partage, et donc je donne mon expérience aux gens, et je montre que tout est possible. Et c'est entre autres pourquoi j'interviens dans les entreprises, ou j'interviens énormément dans les écoles, les collèges, les lycées, pour expliquer aux jeunes, mais aux moins jeunes aussi, que le but dans la vie c'est de réaliser son rêve, d'être heureux, et que tout le monde peut y arriver avec beaucoup de travail, beaucoup de courage, parce que c'est pas que du travail, mais on est tous à portée de notre rêve, même si voilà, c'est pas facile, rien n'est facile. Moi j'ai eu la chance de connaître quand même des défaites progressives. Le sport m'a construit, et c'est pour ça que je parle beaucoup de sport, le sport social, je dis qu'aujourd'hui, si tout le monde faisait du sport, il n'y aurait plus de trous dans la sécurité sociale, mais qu'aussi, ça construirait les gens, parce qu'on apprend à gagner, mais on apprend à perdre aussi. Et dans cette vie, ça m'a beaucoup appris. Les gens vont briser vos rêves tout le long de votre vie. Aujourd'hui, je sais que je ne serai pas chirurgien, je vous l'avoue, je le concède, mais je suis champion olympique, j'ai réalisé mon rêve, je suis là devant vous, c'est grâce à la réalisation de mon rêve, mais le but c'est d'être heureux et de réaliser ses rêves. Voilà. Ça, ça sent la conclusion. Merci beaucoup Charles, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.